Bien plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de leur goût, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, tout noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Et quels des astronautes, nous sommes les astronautes. Sous-titrage Société Radio-Canada « Non! Allez-vous-en! » « Chut! » « C'est pas vrai! C'est pas moi! » « Allume, veilleuse! Arrête de parler, tu m'empêches de dormir! » « Laissez-moi! » « Baho! 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 Réveille-toi! » « Qu'est-ce que tu fais là? » « C'est la nuit. Je suis pas capable de dormir. T'arrêtes pas de parler. » « À cause de toi, je suis pas en forme demain matin. » « Qu'est-ce qu'il y a demain matin? » « Je passe du temps avec mon père. » « Tu peux pas passer du temps avec lui plus tard dans la journée? » « D'accord. Maintenant, peux-tu répéter ce que j'ai dit? » « Bonjour, Romain. Comment ça va aujourd'hui? » « Oh là là, Maximilien a l'air de mauvaise humeur ce matin. » « Où est-ce que j'ai mis mes pinces? » « Romain! » « Attends-moi un instant. Je dois aller aux toilettes. » « Romain! » « Oui? » « Je t'ai pas demandé de répéter tout ce que j'ai dit depuis ce matin. » « Seulement ce que je t'ai dit au sujet de la boîte de contrôle. » « Ah, d'accord. » « Le commutateur A1743 actionne le déploiement des voiles stellaires supérieures, le A1744 le déploiement des voiles latérales et le A1745 le déploiement des voiles inférieures. La jauge B14 indique la vitesse de charge des panneaux stellaires alors que le niveau de charge des piles à hydrogène est indiqué par la jauge B15. C'est compris, Romain? » « Génial. Mon programme d'apprentissage fonctionne à merveille. » « Quel programme d'apprentissage? » « Je t'ai programmé pour que tu sois curieux et que tu poses des questions afin d'apprendre... » « Quelles questions? » « Celles que tu jugeras opportunes. » « Précisez le mot opportune. » « Ça veut dire utile. » « Chaque fois que quelque chose te sera inconnu, tu poserais des questions afin d'enregistrer les informations. » « Compris? » « Affirmatif. » « Avec l'expérience, tu vas apprendre à mieux comprendre le sens des informations qu'on te donne jusqu'à ce que tu deviennes le meilleur androïde de l'univers. » « Pourquoi montrez-vous vos dents? » « Je ne montre pas mes dents, je souris. » « Ça veut dire que je suis content. » « Enregistrer. » « Je souris. Ça veut dire que je suis content. » « Il me reste pas mal de travail à faire. » « Je vais te faire visiter Largo. » « Je pense qu'on en a pour toute la nuit. » « Mon père aussi, il travaille beaucoup. » « Il vend plein d'affaires. » « Puis il peut jouer avec moi tous les jours. » « Peut-être. » « Mais mon père, c'est le commandant, le chef de Largo. » « C'est lui qui a le travail le plus important. » « C'est même pas vrai. » « Tous les argonautes ont un travail important. » « Les garçons, mais d'où vous est venue cette idée de comparer vos pères? » « Ils sont merveilleux tous les deux. » « Vous le savez, ça, j'espère. » « Ouais. » « Bon, il est tard. Essayez de dormir un peu, ça va vous faire du bien. » « Je vais être trop fatiguée pour jouer avec mon père demain. » « La nuit est encore loin d'être finie. » « Tu as encore beaucoup de temps pour dormir, Rufus. » « Puis je suis certaine que tu vas passer une belle journée avec ton père demain. » « Tu crois tenter Léana ? » « Oui, Rufus. » « Bonne nuit à vous deux. » « C'est drôle, on dirait que le mur est froid ici. » « Comment ça? » « Je sais pas. C'est sûrement pas grave. On regardera ça demain. » « Bonne nuit. » « Et voilà, c'est fait. » « Moi, j'aurais mis au moins une demi-heure pour remonter ça. » « Impressionnant. » « Attends, t'as rien vu. » « Romain, montre à Maximilien ce que je t'ai enseigné la nuit dernière. » « Euh... qu'est-ce que tu fais, Romain? » « Je souris et je suis content, comme vous m'avez enseigné. » « Ah bon? J'avoue que j'ai encore un peu de travail à faire pour qu'il comprenne bien le sens des directives qu'on lui donne. » « Romain, je voulais dire ce que je t'ai enseigné au sujet du corps humain. » « Ah, d'accord. » « Laisse-moi faire. » « Température corporelle de 37,1 degrés Celsius. Rhythmocardiac de 62 pulsations par minute. Pression artérielle de 120 sur 80. » « Merci, Romain. » « Il va pouvoir donner un bon coup de main à Lily. » « Hum, de plus en plus intéressant. » « N'est-ce pas. » « Il pourra aussi jouer avec les enfants, s'occuper d'eux, faire l'entretien complexe dans la salle des machines, analyser les échantillons qu'on ramène des différentes planètes. » « Bref, tout ce qu'on lui demande. » « 24 heures sur 24. » « Il va aussi m'être très utile. » « Oui, d'autant plus qu'il ne connaît ni la peur ni la souffrance. » « Ce qui en fait le candidat tout désigné pour les missions plus périlleuses. » « Ulysse, ton endroit va nous rendre de précieux services. » « Si on continue de parfaire son apprentissage. » « C'est pour ça que je te l'ai amené ici. » « J'aimerais ça que tu lui expliques ton travail, puis que tu lui montes différentes manœuvres. » « Ah, maintenant. » « Le plus tôt sera le mieux. » « Romain doit se familiariser avec du travail complexe. » « Son système d'apprentissage est en fonction. » « Ah! » « J'ai préparé ton jus préféré pour la collation. » « Puis qu'est-ce qu'on fait? » « Euh... » « On va passer du temps ensemble aujourd'hui. » « T'as pas oublié, papa? » « Non, j'ai pas oublié, mais on va devoir remettre ça un peu plus tard. » « D'accord? » « Pourquoi? » « Ulysse m'a confié son robot et je dois lui enseigner des manœuvres importantes. » « Et je dois le faire maintenant. » « T'aies mieux passer du temps avec le robot qu'avec moi. » « Mais non, Rufus, mais je dois travailler. » « Faites juste remettre ça un peu plus tard. » « Ça devrait pas être très long. » « Tu reviens ça plus tard, puis on va remettre ça encore plus tard. » « Puis finalement, on jouera pas. » « Non, Rufus, attends. » « Rufus, reviens. » « Je vais m'arrêter pour faire le plein de... » « Comment ça s'appelait dans ce qu'ils mettaient dans les autos avant pour qu'ils roulent? » « Ah, de l'essence. » « C'est ça. » « Je vais faire le plein d'essence. » « Ça devait être vraiment gigue roulée dans une voiture à roues. » « Est-ce que t'en as déjà conduit une? » « T'exagères. Je suis pas si vieux que ça. » « Ah, les seules voitures à roues que j'ai vues, c'est au musée, puis dans les vieux films. » « Par contre, j'ai déjà possédé une Ataria 2137. » « T'as eu une Ataria 2137? » « C'est la triple co-pulseur. » « Et qui atteignait la vitesse du son en 3,4 secondes. » « Un vrai petit bijou. » « Wow, chanceux. » « Quand je l'ai achetée, elle avait pas loin de 800 000 kilomètres au compteur. » « Je l'ai complètement retapée, puis elle a volé un autre 200 000 kilomètres. » « J'aurais tellement aimé voler dans une voiture comme ça. » « On fait une course? » « Bien, OK, mais tu le sais qu'avec mon moteur à super turbo réaction, t'as aucune chance de gagner. » « C'est ce qu'on va voir. » « Hum, 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 hum. » « Oh, tu ralentis, tu ralentis. » « Oh non, je vais gagner encore. » « T'as pas le droit. » « Mais quoi? Tous les coups sont permis. » « Ah! » « Arrête! » « C'est pas juste. » « Salut, Rufus. » « Ça va? » « Veux-tu venir jouer avec nous autres? » « Ben oh, ils pourraient te prêter des voitures. » « Ça me tente pas. » « Tu pourrais prendre ma place. » « Moi, je dois retourner à mon atelier pour travailler. » « J'ai pas envie de jouer. » Non, moi, je dois vraiment retourner à mon atelier pour travailler. Je vous laisse. Toi, on s'en reprendra plus tard, mon babacool. À quoi tu veux jouer, Rufus? On n'est pas obligés de jouer avec les voitures. J'ai dit que je ne voulais pas jouer. Bon, tu n'as pas besoin d'être bête. Laisse-moi donc tranquille. Ton père ne peut pas jouer avec toi? Ouais. Puis ça, c'est à cause de ton père. Quoi? Comment ça, à cause de mon père? À cause de son robot, Crab, que mon père n'a pas le temps de jouer avec moi. Il n'est pas Crab, il est gigue, Romain. Moi, je trouve qu'il est Crab et il est lait. T'es jaloux que ton père ne soit pas capable de construire de robots? C'est plat, ton robot! Jaloux! Hé! Qu'est-ce qui se passe encore, les garçons? C'est lui qui a commencé! Comment c'est quoi? Il dit que Romain est Crab et il est lait. Rufus? C'est de sa faute si mon père n'a pas le temps de jouer avec moi. Oh! Max a eu un empêchement. Ouais, il doit s'occuper du robot. Tu réponds pas? C'est mon père. Il doit vouloir me dire qu'on ne jouerait pas plus tard. Je savais. À moins qu'il réussisse à se libérer puis qu'il soit prêt à jouer avec toi. Hein? Tu crois? La meilleure façon de le savoir, c'est de lui parler. Je vais aller le voir. Mon père n'est pas là. Négatif. Le commandant Maximilien n'est pas là. L'as-tu vu? Affirmatif. Je l'ai vu. Où? Dans le poste de pilotage, dans la salle familiale, sur le pont d'envol, dans la salle des machines et dans l'atelier d'Ulysse. Je veux dire la dernière fois que tu l'as vu. C'était où? Ici même. Il y a précisément 4 minutes et 8 secondes. Puis là, il est où? Il est parti régler une urgence. Ça, ça veut dire qu'il ne veut pas jouer avec moi. Je suis programmé pour jouer. Veux-tu qu'on joue ensemble? Je voudrais aimer jouer avec mon père. Je n'ai pas le goût de jouer avec un robot, moi. Bien reçu. Est-ce que tu veux m'apprendre des choses? Quelles sortes de choses? Toutes sortes de choses. Je suis en période d'apprentissage. Je vais enregistrer tout ce que tu vas m'apprendre afin de devenir un meilleur androïde. Tu vas faire tout ce que je vais t'apprendre? Affirmatif. Mais c'est gigogique, ça! Giga-gig? Ouais. Salut, Aléana. T'aurais pas vu Rufus par hasard? J'essaie de l'appeler sur son dexo, mais il répond pas. Il te cherche lui aussi. Il est parti te rejoindre il y a quelques minutes. Ah, bien merci. Je vais bien faire l'air pour le trouver. Max, attends! Je vais te parler. C'est urgent? Ça concerne Rufus, justement. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, Bao et lui se sont disputés à l'heure du coucher. Et ça a repris de plus belle ce matin. Bien voyons donc. Les deux gars s'entendent pourtant très bien d'habitude. Tu fais bien de m'en parler. Dès que je le retrouve, je lui ai aglé sur un mot. Je vais m'en occuper, Max. J'ai une idée pour régler le problème. Mais j'aimerais te parler du motif de leur dispute. Vas-y. Rufus est triste que t'aies pas le temps de jouer avec lui. Il pense que c'est de la faute de Romain. Ah, pour lui, j'ai bien vu qu'il était déçu. Non, j'ai fini le plus rapidement possible mon travail avec Romain pour le retrouver plus vite. Ça serait bien que t'as un peu plus de temps pour lui. Si je le vois, je lui dis que tu le cherches. Merci, petite soeur. De rien, grand frère. Puis quand Ulysse ou Maximilien vont te donner un ordre, tu veux répondre à vos ordres, madame. Information erronée. Mon programme indique que ce sont des messieurs. Pourquoi les appeler madame? Euh... parce que... Madame, c'est plus important. Information enregistrée. Si le commandant Maximilien me donne un ordre, je dois dire... À vos ordres, madame. Ah, c'est bien, Romain. Veux-tu jouer, maintenant? Non, j'ai d'autres choses à t'enseigner. Et finalement, je vais mettre celui-là... Ici. Appelle Baot. Baot, j'aimerais te voir dans ta chambre, s'il te plaît. Puis à chaque fois que tu vas aller en mission dangereuse, tu vas dire... J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Information erronée. Un robot ne connaît pas la peur. Euh... c'est un code pour dire que tout va bien. Dis-le donc au revoir. Ah, bien reçu. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Pas comme ça. Pour faire comme si t'avais vraiment peur, c'est mieux de prendre une voix plus aiguë, comme ça. J'ai peur! J'ai peur! Enregistré. T'as préparé une chasse au trésor? C'est Gilles. Est-ce que je peux commencer tout de suite? Non, non, non. On attend un peu. Pas tout de suite. Pourquoi? J'ai pensé que Rufus pourrait jouer avec toi. Mais avant, je vais m'assurer que ça va bien se passer entre vous deux. Pas de chicane? C'est lui qui n'arrête pas. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il est déçu parce que Max ne peut pas être avec lui en ce moment. C'est normal qu'il soit un peu plus irritable. Tu vas faire un petit effort? Oui, oui. Est-ce que je peux lire le premier indice au moins? Bah oh! Tu me promets. Ce serait vraiment gigue que ça se passe bien, nous deux. C'est promis. Hum? Puis pour la première indice... Non, non. On attend Rufus. Ah! On dirait que le mur est encore beaucoup plus froid qu'il reçoit. Ici, c'est encore pire. Mais ce n'est pas normal. C'est vrai que c'est froid. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je ne sais pas. Appelle Ulysse. Ulysse, viendrais-tu dans la chambre des garçons? S'il te plaît, j'ai quelque chose à te montrer. Ah oui, tu vas faire des grimaces aussi. Comme ça. Selon mon programme, les grimaces servent à jouer avec les enfants. Je vais devoir valider cette nouvelle information avec Ulysse. Non, non. Oubliez les grimaces. Je me suis trompée. Information effacée. Il me reste une dernière commande à te donner. Mais celle-là est vraiment importante. J'écoute. Tu le sens? Oui. C'est vraiment très froid. Ce n'est pas normal. Non. D'après moi... Qu'est-ce que ce passe, Ulysse? Viens me toucher. D'après moi, une des plaques isolantes qui recouvre l'extérieur du vaisseau, c'est détaché. C'est grave. Ça dépend. Étant donné qu'il fait une température de moins 270 degrés Celsius à l'extérieur, si on ne la remplace pas, il fera plus froid ici que dans un igloo. Parbary, ce sera la catastrophe. Et qu'est-ce qui va se passer si la situation est moins pire qu'on le croit? Moins pire? Tu veux dire plus grave? C'était mon pronostic le moins pire. Quoi? Il se pourrait que plusieurs plaques isolantes se détachent. Si ça arrive, l'argot va devenir comme un immense congélateur. Il faut réparer ça au plus vite. Je prépare Romain. Romain? Tu es sûr? C'est exactement pour des missions comme celle-ci que je l'ai fabriquée. Oui, je comprends, Ulysse, mais tu crois vraiment qu'il est prêt pour un tel travail? C'est une mission délicate et son apprentissage n'est pas terminé. Je te garantis qu'il est prêt. Dans ce cas-là, gros Romain. Et puis ça, c'est la plaque isolante que tu devrais installer à l'extérieur pour remplacer celle qui s'est détachée. Information enregistrée. Tu es sûr de ton affaire, Ulysse? Sûr à 100 %. As-tu des questions, Romain? Affirmatif. J'ai des questions. Est-ce que les enfants peuvent programmer les robots? Savez-vous danser? Qu'est-ce que ça veut dire gigagir? Romain! Oui? Je voulais dire des questions au sujet de ta mission. Négatif. Aucune question. Tout est enregistré. En ce cas-là, vas-y. Et dès que tu es à l'extérieur, communique avec nous. On va te guider dans ton travail. À vos ordres, madame. Est-ce qu'il vient de m'appeler madame? C'est juste un petit problème de vocabulaire. Faites-en pas. Je corrigerai ça à son retour. Ulysse, t'es certain qu'il est capable de faire la réparation? Inquiète-toi pas, Max. Si tu le dis. Romain appelle Ulysse. Oui, Romain? Je suis à l'extérieur. Tu vois, il fait exactement ce qu'on lui a demandé. Romain, ici Maximilien. Dirige-toi vers la partie supérieure gauche du vaisseau. On va ensuite te dire quoi faire. À vos ordres, madame. Bon, allez, tu me corrigeras ça rapidement, s'il te plaît. Le madame, je m'y fais vraiment pas. Je suis sur la paroi. Je commence ma mission. En revenant de Pluton, j'ai croisé deux martiens. Ils m'ont dit Kling-Bur-Klon. Je n'y comprenais rien. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Romain! On t'a pas demandé de chanter. On t'a demandé de te diriger vers le hublot de la chambre des garçons. En revenant de Saturne, j'ai croisé deux martiens. Ils m'ont dit Wouh, huit mûrmes. Je ne m'y comprenais rien. Je comprends pas, je comprends pas. Romain! Ulysse, l'ordinateur de bord indique que la température s'est encore refroidie de 4 degrés dans la chambre des garçons. Fais quelque chose avec ton robot. En revenant de Jupiter, j'ai rencontré deux martiens. Est-ce qu'il va faire toutes les planètes comme ça? Boum, steampout! Je n'y comprenais rien! Hum! 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 Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Je sais pas, mais c'est drôle. Il est vraiment ridicule, ce robot-là. C'est pas drôle, Rufus. Romain doit installer une plaque isolante. S'il ne réussit pas, votre chambre et peut-être même tout l'argot va être tellement glacé qu'on n'arrivera plus à l'habiter. Ouais. Mais t'en fais pas. Romain est programmé pour effectuer ce genre de travail. C'est ce que l'esprit tente. En tout cas, il est vraiment étrange. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Il y a quelque chose qui va pas, Rufus? Euh... Non, non. Rufus, as-tu quelque chose à voir avec le comportement de Romain? C'est très important que tu me dises la vérité. Je voulais juste faire une blague. Romain, écoute-moi. T'as une mission importante à remplir. Une mission? Ah, j'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Il est complètement détraqué. Fais quelque chose, Ulysse. J'essaie, mais il écoute pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je sais pas, Ulysse. C'est ton androïde. Eliana, je vais te rappeler plus tard. J'ai des problèmes avec Romain. C'est pour ça que je t'appelle, justement. C'est Rufus qui lui a montré à faire ça. Hum? Rufus? Comment tu vas régler le problème? As-tu une idée? Je sais pas encore, Eliana. Romain, il m'écoute plus. Il commence à faire froid jusqu'ici. Il faut faire vite. Oncle Ulysse, papa. Je peux convaincre que Romain d'arrêter ce qu'il fait. C'est une idée, essaie. Moi, je ne sais plus quoi faire. D'accord. Il faut juste que je l'appelle sur le dexo pour lui dire d'arrêter. Appeler Romain. Romain, c'est Rufus. Est-ce que tu m'entends? En revenant de Jupiter, j'ai rencontré de Marcia. Romain, c'est Rufus. Je te ordonne d'arrêter de faire ce que je t'ai appris. Arrête tout de suite. Je n'y comprenais rien. Qu'est-ce qu'il fait qu'il donne pas de nouvelles? Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Je ne sais plus si tu le déranger. Mets Angèle dans la chambre. Ta péreture de la chambre a encore baissé de 3 degrés. J'appelle Romain pour savoir où il y en est. Il vaut peut-être mieux attendre, Maximilien. Rufus est en contact avec Romain. Et si Rufus ne peut rien faire? Et si Romain échoue, je vais faire la réparation moi-même. C'est dangereux, Maximilien. Peut-être, mais il n'y aura pas d'autre choix. Je le sais bien, mais c'est pas... C'est lui! Puis Romain, as-tu réussi ta mission? Négatif. Je n'ai pas réussi. Je vais y aller, Maximilien. Non, papa. C'est dangereux. Fais-toi-en pas pour moi. Ça va bien aller. Romain, où as-tu mis la plaque isolante que je t'ai confiée? Je l'ai installée, comme vous me l'avez demandé. Tu l'as installée? Affirmatif. Mais pourquoi t'as dit que t'avais pas réussi ta mission, alors? Je devais aussi chanter une chanson, mais je ne l'ai pas chantée au complet. Refus m'en en empêcher. Refus! Finalement, je suis soulagé. Romain. Oui, madame? Il t'a appelé madame, oncle Max. Oui. Regarde-moi pas, je peux rien faire, moi. Peut-être que Refus peut t'aider. Oui, je pense que je vais avoir une bonne discussion avec lui. Excuse-moi, papa. Je voulais pas faire de problème. Qu'est-ce qui s'est passé, Refus? Tu m'avais promis qu'on jouerait ensemble puis tu as joué avec Romain à la place. J'étais fâché. Mais je jouais pas avec Romain, Refus. On travaillait. Ce que t'as fait aujourd'hui, ça aurait pu être très grave. Romain peut nous être très utile. Tu l'as vu tantôt. C'est pour ça que je vais passer du temps avec lui. Oui, je le sais maintenant. Oups! Est-ce que je vous dérange? Non, c'est beau. On avait terminé. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Ma mère nous a préparé une chasse au trésor. Oui, j'aime ça, les chasse au trésor. Gigue, on joue? Oui. Et puis moi, est-ce que je peux jouer avec vous? J'adore ça aussi, les chasse au trésor. Surtout quand il y a des choses à décoder. Tu veux jouer avec nous, papa? T'as plus besoin de t'occuper de Romain. Romain est avec mon père. Il est en train de le reprogrammer. C'est choqué à notre tour de s'occuper de Romain. Tu vois, je t'avais dit qu'on pourrait jouer plus tard. Yeah! Avec toi, on est sûr de réussir la chasse. Est-ce qu'il peut jouer avec nous? Ben oui. Venez. Le premier indice est là. Bon, voyons voir ça. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.tv. Télé-Québec.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada